Depuis près de deux ans, les profs, les directeurs d'établissements, les inspecteurs ont connu une quinzaine de changements de protocoles sanitaires. Mais les dernières mesures, clairement déconnectées de la réalité, ont fait monter la colère de tous contre une personne. Jean-Michel Blanquer, certains partis de position réclament sa démission. Le ministre de l'éducation, lui, n'a pas l'intention de porter tout seul la responsabilité de ce chaos. Il s'est vivement accroché hier avec son collègue de la santé, Olivier Véran, Paul Barcelone. « Il va falloir qu'on reste soudés, ça va tanguer », aurait lâché Jean-Michel Blanquer dès son arrivée à l'Elysée. « Il faut que tu te calmes », lui répond d'emblée Olivier Véran. Un aparté musclé qui en dit long sur le niveau de tension autour du protocole sanitaire dans les écoles. Ah c'est sûr, ce n'était pas ambiance tasse de thé autour d'une cheminée, raconte un conseiller de l'exécutif. En conseil des ministres, en le remerciant pour le travail accompli, Emmanuel Macron a bien tenté de voler au secours du soldat Blanquer, cible de toutes les oppositions cette semaine. « Le premier agitateur, c'est vous. C'est vous qui, par votre constance dans l'improvisation, suscitez partout désordre et chaos. Face au jeudi noir qui s'annonce, quand allez-vous présenter votre démission, monsieur le ministre ? » « Je ne sais pas lequel de nous deux manque de sens des responsabilités. » Ça sent le roussi pour Blanquer, redoute un marcheur qui regrette les couacs. Boulette dans les médias, protocole sanitaire dévoilé à quelques heures de la rentrée sur un site internet payant. Et même participation à un colloque contre le wokisme en pleine vague Omicron. Conclusion d'un conseiller de l'exécutif, Blanquer, c'est un brise-glace pris dans la glace. ... ... Merci.